Vous avez eu envie de vous intéresser au e-sport, on peut savoir ce que c'est exactement ? Alors, écoutez bien Hélène, le e-sport c'est tout simplement le phénomène mondial qui est en train d'arriver. C'est sur internet, c'est tout simplement les joueurs de jeux vidéo. Alors, est-ce qu'on les appelle des sportifs ou pas ? Justement, il y a une polémique. Mais sachez qu'on parle quand même du e-sport pour les futurs jeux olympiques. Et il y a de nombreux clubs de foot, parce que le e-sport c'est les jeux vidéo. Donc, ce n'est pas forcément que les jeux vidéo de foot, c'est tous les jeux vidéo. Nous, nous sommes intéressés au e-sport en football, parce qu'il y a quelques clubs en France, Paris, Lyon, Marseille et Monaco, qui s'intéressent à ce phénomène. Donc, je vous propose d'abord de regarder le reportage signé Frédéric Tissot et Céline Spagnol. Paris Games Week, novembre 2017. Le plus grand salon français du jeu vidéo, avec ses 300 000 visiteurs. Aux manettes, Vinci, déjà champion de France et champion du monde sur FIFA, le célèbre jeu vidéo de football. Vinci est un e-sportif. Sur les deux buts que je prends, je fais une erreur sur ma relance. Mais je suis resté fort mentalement et j'ai été solide défensivement. Vincent Hoffman est à 21 ans joueur professionnel de l'AS Monaco. Il fait partie d'une nouvelle génération de sportifs. Allez Paris ! Dans quelques heures, Monaco reçoit le Paris Saint-Germain, une des plus belles affiches de la Ligue 1. Et de l'autre côté, de la principauté est déjà en train de se dérouler la même rencontre, ou presque. Devant l'écran, Vinci affronte le Parisien Manika, le e-sport, désormais véritable pratique sportive. 5 matchs le matin, après bien déjeuner à midi, pour repartir à faire 3-4 matchs l'après-midi. Mais il ne faut pas faire trop de matchs à la semaine, étant donné qu'on doit faire 40 matchs le week-end. Sinon après, on va être un peu dégoûté du jeu. Le joueur monégasque bénéficie d'un véritable suivi de ses performances, de son alimentation et de sa charge cognitive. Car le trop-plein d'informations risque d'engendrer de la fatigue et de faire perdre des matchs. On a posé un cardio sur Vincent pendant une compétition qui était sur Monaco. Et on s'est aperçu qu'il avait atteint une fréquence cardiaque qui était proche de 90% de sa fréquence cardiaque maximum. Donc qui est comparable à des personnes qui vont courir au quotidien. Durant les compétitions, c'est long, c'est éprouvant, il y a du stress. Du coup, il faut mettre tous les chances de notre côté. C'est en respectant un planning, en mangeant correctement, en faisant un peu de sport à côté, qu'on sera plus performant, c'est grâce à ça peut-être qu'on va gagner des compétitions. Et si l'AS Monaco s'intéresse au e-sport, c'est tout, sauf un hasard. On va cibler aujourd'hui, grâce à ce secteur, les 15-30 ans essentiellement. Mais on touche également les fans de l'AS Monaco d'une autre manière. Donc ça c'est une première partie. Et la deuxième partie, ça nous permet de toucher de nouveaux sponsors potentiels pour l'AS Monaco, qui ne pourraient pas devenir sponsors sur le football parce que les coûts d'entrée sont très élevés. Après son match, Vinci se rend au Stade Louis II pour la première fois depuis sa professionnalisation en septembre. Demain, il repartira chez lui, en Moselle, car en e-sport, évidemment il n'est pas indispensable de rester dans son club.